Bonjour à tous, et c'est Duffus ! Et c'est parti pour une nouvelle session de StarCraft II Legacy of the Void, donc la campagne avec les Protoss, et donc la fin aussi de l'histoire de StarCraft II pour le coup. Donc dans la session précédente, on avait fait en sorte que Alarac soit promu chef d'Etat d'Arim, donc du coup en gros que l'Etat d'Arim soit à peu près de notre côté. Ça reste toujours des enculés, comme on dit l'échelote si bien dans le jargon, mais on peut quand même les considérer comme des alliés, entre guillemets. Et donc du coup, on va changer de secteur, enfin de planète. Alors c'est soit Remanskar... Vu la tête du truc et tout, bah j'ai limite l'impression que ce serait une mission spatiale, mais je suis pas sûr. Euh, Endion... Avec Phoenix, nous pensons pouvoir réveiller les anciens purificateurs, et profiter de leur puissance. Même s'ils constituaient une technologie interdite, Phoenix m'a fourni un aperçu de leur potentiel. Et je sais que cette fois, nous pourrons compter sur eux. C'est vrai que là on a choix entre les Porteneff et les Colosses, sachant que les Porteneff je pense pas les utiliser, à part peut-être en dernier recours, et les Colosses bah pareil aussi. Donc euh... Bon allez, on va faire les Colosses de toute façon. Cette mission là était disponible avant Remanskar, donc du coup euh... C'est parti ! Attention, c'est l'heure du transfert spatial ! J'ai pris une décision que beaucoup dénonceront. Pendant que j'évoluais aux côtés de Phoenix, j'ai compris que le programme purificateur, supervisé comme il se doit, pourrait être réactivé. L'histoire a démontré qu'il était impossible de contrôler les purificateurs, Arcanis. Ils n'ont pas à l'être. Ces individus, tout comme moi, disposeront de leur propre libre arbitre. Ne possédons pas assez de matrice pour créer d'autres purificateurs comme Phoenix. Ne me dites pas que vous envisagez sérieusement ce à quoi je pense. Les purificateurs originels scellés à bord de Cybrus, leurs vaisseaux de guerre, orbitent actuellement autour de la verdoyante Endion. J'ai compris, grâce à Phoenix, combien ces guerriers pourraient nous être précieux. Peut-être le conclave les a-t-il mal compris. Il les a traités comme de vulgaires robots et non de fiers templiers. Il a essayé de les contrôler. Et ils se sont rebellés jusqu'à se retourner contre leurs créateurs. Qui ne se rebellerait pas contre un maître esclavagiste ? J'ai bien écouté tous vos conseils, mais j'ai choisi de me rendre sur Endion. Nous partons immédiatement. De toute façon, on n'avait pas trop le choix. C'était dans la liste des missions qu'on devait faire. Une crêpière géante ! Ça peut être intéressant ça. S'il y a des ergues et quand il y a des colosses, ça fait fusion et c'est bleu ! Ça peut tout péter. Alors, toi t'as rien à dire. Qu'est-ce que tu as dit ? Oh ta gueule. Voilà. C'est un con, c'est bien ce que je pensais. C'est sympa quand même. Ouais, ça ressemble à une grosse crêpière. Le mec qui a faim. L'armada dorée, c'est nous ou c'est les Terran ? Bon bref, de toute façon. Oh ! Keeslooker ! Ce que vous avez l'intention de faire, Artanis, c'est réveiller des monstres. Ils ont massacré les Templiers de la base de l'Antinome jusqu'au dernier. Ils s'étaient révoltés contre leurs maîtres. Nos semblables ne les ont jamais considérés comme des Templiers. Parce que ce sont des robots créés pour exécuter la volonté du Conclave. Est-ce là ce que vous pensez de Phénix ? Que c'est un robot dont le seul but est de vous servir ? J'admets qu'il dépasse nos attentes. Il n'est pas qu'un robot, il est plus que ça. Peut-être que les purificateurs originels le seront eux aussi. Et quand bien même, pensez à leur contribution à l'effort de guerre. Vous voulez dire, s'ils choisissent de s'allier à nous ? J'ai foi en Phénix. Je suis prêt à prendre le risque. De toute façon, le Conclave, il fait un peu la gueule depuis un certain temps, donc pour le coup, ils ont toutes les raisons de nous rejoindre. Tiens, nouvelle création disponible. Ouh, Phénix ! Je sais que cela fonctionnera, Yerak. Je sais que je peux mener les purificateurs au-delà des ténèbres qui nous font face. Que je peux les aider à accepter ce qu'ils sont. Je peux les convaincre qu'ils ne seront plus traités comme des serviteurs. Si c'est le cas, il semble que vous ayez trouvé un but à atteindre, mon frère. Depuis mon réveil, je nage en pleine confusion, en pleine errance, douteux de ce que je suis, comment je le suis devenu. Maintenant, tout s'éclaire. Le destin m'impose une mission que moi seul peux remplir. C'est exaltant. Oui. Vous entreprenez une tâche que même Phénix n'aurait pu mener à bien. Mais il aurait essayé s'il avait pu. J'ai appris énormément des souvenirs de Phénix, et à travers eux, je me suis découvert moi-même. Je suis Phénix, mais je ne suis pas lui. Je suis un organisme propre et gentil de la fierté. On dirait un robot quand il parle. On dirait un rappeur quand il parle là-dessus. Il bouge tes bras comme ça. En fait, j'ai remarqué ça depuis pas mal de temps, mais j'ai oublié de le lire à chaque fois. En fait, il parle comme ça avec le bras qui bouge. Yo, ouais, je suis un robot, mais j'aime aussi ma propre fierté. Là, ça peut être pas mal comme un truc de rap. Bon, j'ai jamais été un vrai rappeur dans la vie, donc ça me va perso. J'aime pas trop ça. Le cercle nous pose un grave problème. La disruption du réseau de Stas n'est déjà pas une tâche facile. Mais elle le sera encore moins si la couvée d'Ammone nous attaque. Nous les contiendrons assez longtemps pour vous permettre d'accomplir votre travail, Carax. Les scientifiques ont isolé Cybros avec un appareil appelé le Megalith. C'est la clé pour désactiver le verrouillage de Stas de la station. Une fois le réseau désactivé, nous devrons agir vite et réactiver Cybros ou fuir en orbite. La puissance de cette couvée est trop importante. Je me charge des défenses. Ah bah attends, mais dis pas que c'est comme la mission on a dû tenir en siège. Ça va être épique ça sinon. C'est le bordel. C'est le bordel. Pour le coup, pour le coup, pour le coup. Tadadadadada. Surcharge matrice. Attends, c'est surcharge des boucliers, ouais. Ça on l'a déjà utilisé dans un truc d'avance, je m'en souviens. Toutes les unités alliées puissantes dans la chambre de l'énergie depuis longtemps. Ah, ça c'est intéressant ça. Par contre pour le coup, si je le réduis soit comme ça. Attends. Ah oui j'ai pas activé, ouais. 30. Euh, ça on va le garder. Tout tout tout. Ça, ça peut être pas mal. Au tout début en tout cas. Ça bah on va garder. Attends quoi que non en fait, surcharge du nexus. Euh, peu peu peu. Attends si je fais ça, si je fais ça. Ouais, on va essayer de tester au moins une fois surcharge du nexus. Pour voir après comment ça se passe et tout. Parce que ça m'intrigue. Voilà. Ce genre de choses m'intrigue. Et puis en plus, bah ça. Plus ça. Voilà, je place le pylône. Et tous ceux qui sont dans la zone d'énergie du pylône ont plus de vitesse d'attaque, de vitesse de déplacement, tout ça. Et bah ça peut être pas mal. Donc, c'est parti. Bon, j'ai 5 trucs de solarite inutilisés. Bon, ça... C'est la vie ? Que voulez-vous ? Amon dépasse tous les adversaires que nous avons affrontés. Étrange. Si nous n'agissons pas rapidement, il dévastera le secteur. Chut. Tais-toi, femme. Non, je ne parle pas comme ça dans la vraie vie. Ne vous inquiétez pas. Euh, vous, bah du coup... Ça c'est... Attends. Assumptionique. Ah oui, c'est vrai que ça fait des dégâts longs. Ah, bah ça peut être pas mal contre les Zergs, ça. Si ça... Des attaques de zone. Donc alors, pour tester. Donc ça, on a déjà testé. Ça c'est bon. Euh, ça c'est bon. Les pénitents, bah on va les garder parce qu'eux ils sont excellents. Euh, dynamiseurs. Euh, c'est vrai qu'ils vont faire un champ d'énergie, mais je sais pas si c'est... Parce que ça implique de la micro-gestion, ça. Et du coup, niveau micro-gestion, on a ça. On a les aspirants. Euh... Peu, 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 peu. Bah je crois qu'on savait tout. Ouais, donc voilà, c'est quand même pas mal. Euh, les phoenix, bah pfff. Ouais, ça c'est pas une unité que je vais utiliser vachement souvent. Parce qu'un truc qui est à que une unité aérienne, c'est pas mon grand kiff. Je vais vous l'avouer. Et par contre, eux, eux, faut vraiment que j'y teste aussi. Bon, là, on va laisser ça comme ça. Et si je pensais utiliser le dynamiseur, bah tant mieux. Sinon, bah tant mieux. Allô ! Notre mission très chère. Si nous voulons réactiver Sibros, nous allons devoir mettre hors d'usage les générateurs de boucliers d'Endion. Le moment est venu, Hierarche. Oh yeah. Et du coup, on aura les colosses. Ouh, ça va faire mal. Euh... Boucher toutes les cavernes à l'aide de rochers en moins de 40 secondes après les premiers zergs... Attends. Boucher toutes les cavernes à l'aide de rochers en moins de 40 secondes après que les premiers zergs sont sortis dans la mission l'éveil du passé. Euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Détruire tous les bâtiments de zergs dans la mission. Ok, ça, 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 ça me plaît. On détruit tout. Ok, c'est parti. On va les niquer. Ouais, 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 ouais. On va tous les baiser. Et c'est parti. Oh. Cibros, le sanctuaire des purificateurs. Par chance, l'engence d'Ammon n'est pas parvenue à verser son réseau de Stas. J'ai maintenant accès aux archives d'Endion. Hmm. Le réseau de Stas est scellé par des mécanismes de verrouillage complexes. Seul un appareil spécifique, le Megalith, pourrait déstabiliser ces mécanismes. Je vais tâcher d'en reprendre le contrôle afin qu'il s'attaque au verrou. Je vais avoir besoin de protection. Ces forêts groupent déjà d'abominations zergs. Dans ce cas, nous devons les éradiquer. Si je puis me permettre, Hiérarche, ce complexe développait autrefois de puissantes armes pour l'Empire. Ah, j'ai entendu parler des redoutables colosses. Capables d'escalader les falaises pour assiéger les ennemis à distance. Voyons comment ils s'en tirent face aux zergs. Ouh, des colosses ! Ça va chier ! Ça coûte cher les colosses, mais une fois que t'en as, t'es content. Les ergs arrivent de cette galerie. En ouvrant le feu sur cette formation rocheuse, vous pourriez en sceller l'accès. Et ouais, vous sentez baiser ! Psioum ! Pompompompompompompompompompompompompomp. Psioum ! Psioum ! Psioum ! Psioum ! J'adore les colosses ! Ça coûte cher à fabriquer, c'est super long à construire, mais c'est excellent ! Psioum ! J'en dirais qu'il y a une césarienne à distance, quoi ! Attention ! Psioum ! Ok, ma base va être ici. La zone est sécurisée. Les coordonnées de transfert de notre nexus sont verrouillées. Carax, activez le mégalith. Autorisation en cours. Le mégalith devrait être opérationnel sous peu, Hiérarch. Nous allons surveiller son statut et vous avertir dès qu'il sera fonctionnel. Donc, en gros... Je crois avoir compris ces... Oula ! L'activation des systèmes du mégalith est imminente. Il pourra bientôt se déplacer. Entre temps, j'ai amélioré nos complexes robotiques pour qu'ils puissent construire des colosses. Vous pouvez transférer ces unités quand bon vous semblera, Hiérarch. Apparemment... Là, je peux détecter toutes les unités qui sont dans la zone. Et puis aussi, je pense que le coup des histoires avec les grottes qu'il faut boucher et tout... Tac, attendez ça. En fait, quand t'arrives, t'as 40 secondes pour boucher le truc. Si j'ai bien tout compris. Vous n'avez pas assez de minerais. En attendant vous, vous allez regrouper. Attention ! Psioum ! Mais attaquer ! Psioum ! Psioum ! Ok, une droite par ici, non ? Niaoum ! Niaoum ! Niaoum ! Psioum ! Ah oui, je compte souvent le faire dans cette mission, je pense. Coucou ! Oh, c'est beau ! Bon, revenez à la base. L'égalité est sur le point de s'activer. Nous devrions nous assurer de disposer de forces suffisantes pour l'escorter. Ah, parce qu'il va... Oh, il va falloir escorter un truc, il fait chier ! Ah, donc du coup, il va falloir détruire les bâtiments assez rapidement ? Fuck ! Attaque. Donc du coup, toi, bah... On va prendre quelques-uns pour les faire bosser dans les mines de gaz. Allez, on va les faire bosser à la mine ! On va faire... Sioum ! Sioum ! Sioum ! Sioum ! Sioum ! Assurons-nous qu'il atteigne les verrous de Staz en sécurité ! Oh fuck ! Par contre, j'aurais besoin d'une forge pour défendre un peu ma base. Qui dit forge, dit... C'est une IT. Avec un grand Z. Vous n'avez pas assez de minerais. Voilà, toi tu vas revenir ici. Je suis revenu. Voilà, on va te poser ici. Et vous... Ah, il peut attaquer ! Oh, trop bien ! Bon, si c'est juste ça, je pense que j'arriverai à me défendre pour le moment. Attention, Phénix va arriver ! Ah merde, c'est vrai qu'ils seront retirés comme des unités aériennes. Le Galit a atteint le premier verrou de Staz. Il restera en sécurité sous la surface, le temps de procéder à son ouverture. Ok. Amélioration terminée. Et toi, tu vas pouvoir alimenter les deux. Et ti retourne ! Allez ! Donc du coup, vous pouvez retourner ici en fait. D'accord. Bon, et toi en attendant, vous allez continuer à nettoyer. Viens en haut. Voilà. Ça va être easy, ça. Attention, passez au-dessus, vite ! Easy. Merde. Je détecte des manoeuvres zergues. Guerriers, veillez à ce qu'aucune de ces créatures n'atteignent notre nexus. Voilà, et il m'attaque par où les zergues en fait ? Ah, par ici. Coucou ! Niaou ! D'accord, tu vas y peut-être passer devant parce que du coup, tu vas prendre cher au final. Ah, là, il y a une caverne, là. Là, je sens qu'il y a une caverne. Donc, complète robotique, vous allez encore me faire un... Aaaaah ! Toi, on va te faire soi. Du coup, toi, continue à produire, s'il te plaît, please. T'en as combien là ? T'en as à ça. D'accord, tu vas passer ici, toi. Toi, tu vas faire ça. Le Megalith en a presque fini avec ce verrou. Toi, merde. Déjà ? Tu vas faire ça. Putain, mais t'attaques rapidement en fait, espèce de con. Alors. Sion. La mort et la destruction, j'ai dit ! Euh, monte, 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 monte. Merde, 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 il passe par ici ! Vite ! Escorte ! Les capteurs indiquent que le premier verrou de Staz est ouvert. Le Megalith se dirige vers le suivant. Quel chieur ! Ah, c'est par ici ! Merde ! Voilà, attaquez celui-là, s'il vous plaît, please. Ah, par contre, oui, non. S'il focus mon truc aussi, ça va pas le faire. Allez, ici, et sleep ! Et... Sleep ! Voilà, donc toi, tu vas continuer par ici. Euh, toi, 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 toi. Merde ! On va faire un pylône à la Rache, à la OneAgain, à BeastToFly et Yaman. Toi, c'est pour les... Ça, c'est pour les interiènes. Ok. Toi, tu vas spammer. Le Megalith a pu atteindre intact le second verrou de Staz. Il devrait parvenir à l'ouvrir assez vite. Intéressant. Je pense que ce complexe tirait la puissance nécessaire à ces expériences de noyaux d'énergie démesurés. Ils sont certainement encore dissimulés quelque part dans ces montagnes. Si nos guerriers parviennent à les détruire, nous pourrons nous emparer des fragments de Solarith qu'ils contiennent. Est-ce qu'il y a d'autres unités méchantes dans le coin ? Tant que j'y suis. Allez mec ! Un assaut ! Tant que j'y suis, autant détruire toutes les unités ennemies. Comme ça au moins, c'est tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Tiens, un, deux, trois, quatre. Et vous trois, vous allez là-dedans. Quant à toi, on va essayer de faire pourquoi pas ça. Une porte spatiale. Et du coup, tac, tac, tac. Et tu reviens ici. Ah, mourrez vous tous là, mourrez ! Moi je dis, on va essayer de faire tous les nettoyages. Ah, ah, mon fils s'embrouille dans ma jambe Euh, s'emmêle dans ma jambe plutôt Wesh, il s'embrouille Oh le bâtard, il a embrouillé mon fils Voilà Bon, il a perdu tous les bâtiments d'air, regarde, c'est bien ça le truc Oh ta gueule Tu vois pas que je suis occupé Voilà, ça c'est fait Vous revenez ici pour le coup Pensons là, nous on va essayer de faire des 10 Ah, des destructeurs, fait chier, ça coûte cher Cette connerie coûte cher Pour le coup, là j'en suis complètement full au niveau des trucs Donc toi, tu es arrivé jusqu'ici Et tu essaies de construire quelque chose au passage Et quant à vous Voilà Et en plus, faction, taldarine, faction ailleurs Il y a même la faction qui est précisée dans ce truc-là C'est beau, c'est classe C'est bizarre parce que j'ai pas reçu d'attaque de Zerg pour l'instant C'est ma base principale Le verrou de Staz est désactivé Et la résistance du réseau tombée à 60% Le mégalith est actuellement en route vers le troisième verrou Le passage se rétrécit Despoiruleur, il s'enracine sur la crête et s'apprête à faire feu Tenez-vous Oula, 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 c'est pas prévu ça par contre Attaquez Bon ça va encore, ça va J'ai une petite armée assez imposante Au passage, toi C'est quoi ? Bah tiens La flerte de mort Vos alliés livrent bataille Putain, toi tu crèves Oula, c'est quoi ce truc-là Non, 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 venez par ici Mets par ici, vous Prends le merdier quoi Ok, je suis vraiment obligé de me concentrer à fond Sur ce putain de monolithe Ouh, allez jusqu'ici, attendez, c'est quoi ? Je vais pas y m'en prendre Ah Attends, plutôt Faire ça Et passer par ici Toi, tu restes ici Parce qu'on va te faire des potes Voilà On va te faire des copains destructeurs Du coup, toi tu peux te concentrer enfin sur lui Et toi, bah, vas-y Fais un petit colosse Deux petits colosses, tiens Deux petits colosses, deux petits colosses partout Euh, tac Unité terrestre Toi, tu vas spammer Voilà Ah, j'avais perdu des unités Bon travail, guerrier Le mégalith va désactiver le troisième verrou Déploie-moi de secours Et tac Vous les colosses Il met le colosse, j'ai dit Voilà, passer par ici Par contre, j'ai vu aucune caverne pour l'instant À moins qu'il n'y ait qu'une seule au final Bonjour Le premier noyau d'énergie a été isolé Je le transfère immédiatement à bord Oula C'était pas prévu ça It's a trap Ah bah c'est con ça Toi tu meurs Tac Tac Et vous revenez ici Ah moi j'ai dit j'en profite pour l'instant C'est un petit peu de tranquillité Toi, augmenter les dégâts encore Augmenter les dégâts encore Ouais, je fais ça Je fais pas souvent ça Je l'avoue Mais là je me suis dit que c'était une bonne idée Ah saloperie, il nous a craché dessus Tiens, ça prendra me cracher dessus Saloperie Toi, tac Et tu vas faire des zélotes Parce qu'on a grave besoin des zélotes Pour le coup, j'espère qu'on va devoir passer par ici Parce que comme ça au moins ça va être un petit peu nettoyage Oh la merde, c'était pas prévu ça Ouais, je pense que c'est seulement là par lesquels on va devoir passer Ah, quoique Si on passe par ici Est-ce que je pourrais atteindre le point qu'on veut rapidement Oula Je lise bleu, voilà Ça va, j'ai une petite défense Sérieux Du coup, bah on va en profiter vite fait Tant qu'il est encore là Voilà Et comme ça au moins j'aurai fait les petits objectifs secondaires On va récupérer les deux noyaux d'énergie GG Je ne sais pas si ça compte comment être bâtiment les vieilles tentacules à la con Allez, toi reviens ici Golosse, quel est votre métier ? Le troisième verrou a été désactivé et le mégalith a repris sa course Les mesures indiquent que Sibros sort peu à peu de sa stase Plus que deux hiérarches Ouais, toi tu vas essayer de passer par ici Je pense qu'on va envoyer un petit phoenix dans la gueule des ennemis Ça ne va pas leur faire du bien Mais pourquoi j'ai mis ça en groupe 4 ? Nous devrions tirer avantage du terrain Voilà, on bouche les trous Merde, merde, j'ai pas vu, j'ai plus Go, 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 go On s'en fout si on perd des unités et tout Oh putain, le mortier a fait super mal Dans les grottes ? Merde Attends, je vais vraiment boucher toutes les grottes qu'il y a Attaquez ça, vite Ah merde C'était pas prévu qu'il y ait autant de gens qui soient là Ouais, maintenant que j'ai fait ça Je peux continuer à avancer Merde, j'ai pas vu J'espère que c'était les premiers airs qui en est sortis Oh j'ai Euh, j'ai réussi par contre Attends, merde, oula Non, c'est bon J'ai appuyé sur échappe, j'ai pas appuyé sur l'arrêt de la vidéo Oh fait, oh fait, oh fait Bloquer toutes les grottes en moins de 40 secondes Après que les premiers airs qui sont sortis Ok Oh merde Aidez-moi Bon, j'ai pris un peu cher dans cette mission Mais c'est pas grave C'est pas grave Par contre les colosses, rejoignez vos copains Jusqu'ici Toi Non, toi t'es un pylône, tu fais rien Oula, par quel chemin tu vas passer par contre Bon, on va dire que c'est bon Connexion phasique autorisée Le mégalith s'attelle à l'ouverture du quatrième verrou S'attelle Euh, tac Détourir tous les bâtiments de zirc dans la mission la veille du passé Attention Mais non J'adore ces trucs là C'est dégueulasse Putain, ça fout vraiment partout quoi Tu vois, quand ta mère te demande de t'asseoir quand tu vas aux toilettes Bah voilà, c'est pour ça C'est pour les texturés partout Oh, c'est beau Euh Ouais, c'est bien pour lui qu'il vienne Tac, alors vous vous mettez en groupe Non, vous vous mettez par là Et vous, vous avancez Une colonie entière de zirc se dresse entre le mégalith et le dernier verrou de Staz Nous n'avons d'autre choix que de la traverser par la force T'es gâté, on maîtrise Unstoppable Toi, c'est quoi par ici ? Ah, bonjour Merde J'adore quoi Merde Ouh, c'est Balot ça Ouh, c'est Balot Avancer vous aussi Batterie surchargée C'est quoi ? Batterie surchargée J'ai des off-faits qui apparaissent, je ne sais même pas ce que c'est Euh, cap-stel, lance-la-dune Sur 100, plus de, attends, c'est déjeuner Plus de 100 fois au cours de Ouais, mais t'as déjeuner, je crois que c'est le truc qui augmente la vitesse d'attaque Donc vous avancez Et vous avancez encore plus Ok, oula Par contre, ouais, il y a des Il y a certains zélotes qui ont pris cher Vous, euh, faites Non, continuez à faire Euh, non, c'est ça, voilà Putain, mais ils spamment les huiles Ils spamment contre mon pauvre truc Ah merde, détruis-le Oula, où ce ramage, où ce ramage Donc continue Non, non, attaquez celui-là Voilà Ah ouais ? Ah bah c'est con ça Parce que là, perso, je veux pas grand-chose, hein, de l'autre côté, donc Vas-y, mourrez Mourez tous, s'il vous plaît Alors, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que c'est tous les bâtiments, là ? Yes, la guerre de l'essai Bon, du coup, on a pas du tout utilisé Phoenix Je suis à moitié déçu Alors que j'aurais pu largement, quoi Bon, bah ça, c'est fait Avec Billy qui est bloqué au niveau de la grotte Aidez-moi, s'il vous plaît Ah, j'entends des airs Ils sont partout Ils sont partout Avec les mecs qui sont joués VC Sparta Excellent, excellent, tout ça Bon, bah On a pu tester les célèbres destructeurs On a pu faire les colosses Par contre, on a pas du tout testé Les templiers, les aspirants Et les dynamiseurs Les dynamiseurs, franchement, c'est une unité que je faisais pas trop à la base Donc j'ai pas le réflexe de les faire C'est comme les templiers Alors que Lee Stoker, bah vu que c'est des vraies cochonneries Ça, forcément, j'ai joué avec Bon, je pense que la prochaine mission Ça va être de se faire mumuse avec les Chez les purificateurs Sur la station spatiale Oh, il y avait des airs ici Oh, bah attendez, on va oublier Coucou C'est bon Et hop là Ça s'est payé Une mission full, full, full terminée Enfin, en tout cas, en normal Et c'est la victoire Ouais, c'est bien ce que j'ai dit On va On va attaquer On va devoir faire une petite bataille Sur la station spatiale Ah, ça, ça fait plaisir quand même Ça fait plaisir Bâtiments airs restants Zéro On les a Puis il y avait leur maman Merde, j'avais stoppé le chrono Bon, tant pis De toute façon Je sais pas pourquoi J'ai besoin de chrono maîtressant, en fait De nouveaux combattants attendent votre évaluation au sein de la commanderie, Hérard Ouh, j'ai hâte de savoir c'est quoi les différents colosses qu'il y a Euh, qu'est-ce que tu viens de dire, toi ? J'imagine que ton plan est de soumettre ces guerriers robotiques à ta volonté Ils auront leur liberté, comme Phénix Envers des esclaves est ce qui les a poussés à la révolte dans le passé Cet idéalisme ridicule met ma patience à l'épreuve Idéalisme ? Ce sont les répliques de nos plus grands champions Était-ce vraiment si différents Lorsque nous avons libéré votre peuple de l'emprise de Malash ? Tu les as remis entre mes mains Je ne pouvais laisser les mensonges d'Amon quitter mon peuple Mais ne t'y trompe pas Ils ne sont pas libres La liberté est une illusion offerte aux faibles par l'effort Vous parlez comme Ammon Par égard pour votre vie, cela devra changer Fais de ta machine, Phénix, le nouvel exécuteur des purificateurs Et de ces derniers, les engins de destruction qu'ils sont censés être On dit s'il te plaît déjà, on ne donne pas d'ordre Avec la fabuleuse soupir derrière Commandry, non Commandry, on va faire ça à la fin Alors, qu'est-ce que tu as à dire toi ? Cibros ne pourra tenir tête aux airs du bien longtemps Il nous faut agir vite si nous voulons sauver les purificateurs Je sollicite une opinion franche de votre part, Phénix Croyez-vous que les purificateurs se joindront à nous ? Je l'ignore Il pourrait encore nourrir de la colère, du ressentiment envers les actes de nos prédécesseurs Les Délahams ne sont pas le conclave Nous sommes unis dans l'action comme jamais nous ne l'avons été C'est pourquoi les purificateurs doivent avoir le libre arbitre de choisir leur destin Sans liberté, un peuple peut être contrôlé, mais jamais unifié C'est la vérité Pourtant, les premiers-nés peuvent tout se permettre, sauf un ennemi de plus Et je vous crois capable de ne pas leur en donner un Vos hâtes vont décider de l'avenir des templiers et des purificateurs Et le moment est venu de poser ces hâtes, Hierarche Vous avez raison La voie à suivre peut s'avérer difficile, mais nécessaire Merci, mon ami J'ai voulu que depuis le début de la campagne, on n'arrête pas de se faire de nouveaux amis Genre les Tal'Darheim, c'était des enfoirés avant, maintenant c'est des copains Bah là, les purificateurs, on va les réveiller et faire Eh, coucou les copains, on redevient amis à nouveau Et du coup, on aura tous les protos réunis sous un seul et même emblème Qu'est-ce qu'il y a toi ? Nous devrons les affronter, nous les avons déçus autrefois En ne comprenant pas ce que nous avions créé, même si leurs personnalités sont des répliques Ce sont des êtres vivants Après tout ce temps passé avec Phoenix, je partage cette opinion Bah c'est vrai que toi vu que t'habites juste à côté Alors, c'est vrai que non attribué On a une vingtaine en plus On a 25 Qu'est-ce qu'on... Ah bah Et du coup, ça sur jeu Nexus, on l'a pas fait Parce qu'en même temps Enfin, faire en sorte que mon Nexus sert de tourelle C'est pas mon kiff le plus total Donc du coup, on va Passer un assimilateur orbital Comme ça, moins de drones nécessaires pour récolter des trucs La commanderie Qu'est-ce que t'as toi ? Pourquoi a-t-on choisi Endion comme planète autour de laquelle Cybros allait orbiter ? Pendant des milliers d'années, Endion a été un sanctuaire de recherche Les érudits Protos s'y cloîtraient à l'écart des affaires politiques Pour se consacrer au développement de technologies dont tout l'Empire bénéficierait C'est sur cette planète que la matrice psionique a vu le jour Quand la décision fut prise de clôturer le programme des purificateurs Ceux-ci devinrent un symbole de nos prouesses Mais également de nos dérives Donc on décida de les isoler sur une colonie de recherche ? Quel meilleur endroit qu'une planète où nos plus brillants scientifiques résidaient ? Améliorant constamment le champ de Stas de Cybros Et combien d'âmes comptait le monde que nous survolons ? 800 000 Kalaïs Tout un contingent de Templiers J'espère pour eux que leur mort fut rapide C'est vrai qu'ils ont pris une vague de zergs Du coup ça n'a pas dû faire du mieux Nous avons reçu de nouveaux sièges de siège robotique, l'Hirark Faites votre choix si vous le désirez Alors, les colosses Que l'on connait bien Peu est-ce qu'elle défait cette attaque en brasse de sol Ce qui investit ainsi des dégâts sur la durée aux ennemis terrestres et ennemis ? Ah ! Ok, les ravageurs C'est les mecs dans ces unités de Starcraft 1, les gros chenilles Ah génial J'ai des dégâts supplémentaires au bâtiment Ah super Bon, on va essayer de les tester ceux-là Ils m'ont l'air super sympa Les légendaires arbitres de la flotte ont été remis en production face à la gravité de la situation Ils attendent une affectation Alors du coup on a les destructeurs On a les destructeurs qui ressemblent à peu près à des destructeurs Par contre l'arbitre Mais ça c'est chouette, ça c'est aussi une unité de Starcraft 1 Il y a plein d'unités qui reviennent en fait, c'est génial Genre par exemple le corsaire Enfin de Starcraft 1 et Starcraft 1 Brodoir aussi Le corsaire, l'arbitre Bah du coup le ravageur Ah c'est bon, l'arconte noire aussi Enfin voilà, donc attendre l'arbitre Camouflage des unités proches Normalement ça c'est Je sais pas si je vais vraiment le tester au final L'aspirant, on va attendre Au passage on va mettre le corsaire Je sais pas s'il attaque aussi celui-là Je sais pas s'il attaque aussi celui-là pour le coup C'est la bonne question à se poser Du coup on va mettre le corsaire dans le doute Aspirant, ouais Donc du coup il y a toutes ces unités là à tester en fait Et il va C'est quand même bien, on a quand même pas l'université C'est quand même sympa Même si à mon avis il y a plus de unités qui sont utilisées par les autres que d'autres Ce qui gâche un peu le truc Oh mince mince Hop 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 Je suis con, j'ai complètement continué le truc La session tout seul Donc et ben pour le coup J'espère que cette petite session vous a plu Bah moi pour le coup je continue la mission Enfin La mission sur la planète M-Dion je crois Comme vous pouvez le voir Et je vous dis à la prochaine Allez A plus Tous à tous à Sous-titrage MFP.